bonjour bonjour aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vidéo avec vous pour vous présenter donc finalement la désherbeuse donc voici par exemple ce que j'ai fabriqué observez un peu ça c'est par exemple un matériel que j'ai fabriqué c'est pour tenir par exemple ça va rester sur la désherbeuse donc vous voyez par exemple je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que ça va être placé et je vais aussi profiter pour vous présenter la désherbeuse notre désherbeuse donc pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne je suis Job Kamden je suis repétiteur de profession et enseignant de formation je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial donc aujourd'hui je vais vous présenter notre désherbeuse c'est vrai il faudra que je vous montre aussi comment je travaille avec comment on travaille comment il doit démarrer pour vous montrer un peu quelques notions là dessus comment ça fonctionne donc je vous montre la désherbeuse donc voici notre désherbeuse ici vous voyez par exemple la voici vous voyez par exemple là et ici voilà par exemple la lame avec laquelle on va commencer à appuyer voici par exemple la lame ici donc vous voyez par exemple la queue avec cette désherbeuse on va voir si on pourra travailler on va donc commencer le travail donc je ne vais pas trop insister là dessus bon l'avantage avec cette désherbeuse c'est que quoi c'est que elle va nous faciliter la tâche pour pouvoir travailler dans ce n'est pas trop dépensé parce que avec elle par exemple moi je peux réussir même si c'est un demi hectare en une journée ce n'est pas petit et aussi avec le carburant donc avec le carburant de 5000 francs mélangeable de l'huile on m'a dit je peux réussir à faire un hectare même si c'était le carburant de 10 000 francs le défléchir d'un hectare ici c'est 40 000 donc si je dépense 10 000 francs et que je travaille moi-même je ne vois pas je vais essayer d'économiser le marcement possible parce qu'en fait quand on n'a pas un gros capital il ne faut pas faire comme ceux qui en ont beaucoup donc on travaille avec eux les moyens qu'on a aujourd'hui par exemple je suis venu je vais terminer le petit désherbage et commencer le désherbage avec eux l'appareil parce que je vous ai dit je désherbe à la main et voir l'appareil qui va permettre de couper les herbes dans le champ de plantes vous voyez par exemple là il y a beaucoup d'herbes et je vais voir si je peux tester d'abord vous travaillez avec la désherbeuse mais vous travaillez avec la désherbeuse c'est la machette parce que je n'ai pas amené la lame la désherbeuse a deux lames il y a une lame qui est comme lame de scie pour être déligneuse et maintenant il y a aussi cette lame qui est étoilée qui a trois qui étoiles qui a trois étoiles donc étoiles à trois traits donc voilà par exemple bon et dans cette vidéo aussi je vais profiter pour parler du matériel agricole lorsque par exemple on ajoute une désherbeuse comme ça l'avantage avec ça c'est que ça peut nous faciliter énormément le travail dans la mesure où par exemple on arrive au champ on ne fournit pas tous les efforts on ne rentre pas étant trop fatigué parce que pour dire vrai le travail agricole c'est un travail très fatiguant et parfois quand on rentre on est sérieusement fatigué de telle sorte qu'on n'a même pas le temps de se reposer de récupérer comme on dit et aussi la vente à tirer l'agricole c'est que on ne va plus trop dépenser les dépenses seront amoindries et aussi le fait de on peut avoir un calendrier sûr étant donné que c'est nous qui travaillons parce que vous devez savoir une chose c'est que quoi c'est que d'habitude lorsque vous donnez je prends un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre il y a des cellars par exemple plus de quatre à cinq jours que j'ai donné le travail aux jeunes villages et jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore commencé il y a une parcelle un hectare qu'il fallait défricher il a donné l'avance de 10 000 francs et jusqu'à présent n'ont pas encore commencé vous voyez par exemple que j'ai un calendrier bien précis avec mon appareil je suis sûr que si j'arrive là-bas j'ai autre chose deux jours trois jours maximum comme c'est bon je ne maîtrise pas encore utiliser c'est la zone pour laquelle ça peut me prendre jusqu'à deux ou trois jours donc voilà par exemple et puis aussi je voudrais aussi parler aujourd'hui dans cette vidéo beaucoup plus de prépa concours il y a des personnes qui sont convaincues que aujourd'hui au cameroun on ne peut plus réussir au concours sans passer par les réseaux il y a des personnes qui sont convaincues que le pays est gâté que par exemple les élites ont tout pris et que par exemple aujourd'hui pour réussir un concours il faut chercher plutôt l'argent au lieu de chercher la connaissance bon personnellement je voudrais répondre par ce que je sais déjà avant de répondre par ce que je sais c'est qu'il faut d'abord donner le bilan des prépa concours que nous avons fait récemment pour la fac médecine j'avais trois candidats et ces trois il y a une personne qui a réussi donc j'ai eu un pourcentage de 33% c'est vrai ce n'est pas bon pour le moment ce n'est pas bon mais si c'est trois personnes il y a une personne qui réussit ça motive quand même un peu ça prouve que en fait si les gens travaillent ils peuvent réussir je me suis demandé comment est-ce que j'ai fait pour que les deux autres puissent échouer donc ce qui est sur la prochaine phase peut-être qu'on va être mieux organisé on va mieux travailler avec ces personnes-là pour que tout le monde puisse réussir je voudrais dire que pour les prépa de la fac médecine nous allons commencer au mois de janvier on va commencer les prépa pour la fac médecine au mois de janvier pour le technique de Yaoundi on va commencer les prépa au mois de janvier l'école de travaux on va commencer les prépa au mois de janvier bref tous les concours nous allons commencer les prépa et on va travailler particulièrement exclusivement sur whatsapp et là par exemple pour ceux qui vont venir pour les prépa attendez-vous à travailler je voudrais aussi attirer l'attention de ceux parce que vous savez que ceux qui sont en classe terminale peuvent aussi composer ils peuvent concourir ceux qui sont en première année, deuxième année, troisième année et ainsi de suite juste dans les universités il faut aussi concourir ceux qui ont eu les bacs et vous devez savoir que pour la faculté de médecine chaque fois que vous, si vous voulez préparer un concours l'une des premières choses c'est de connaître les conditions qui donnent accès à ce concours c'est l'une des rares choses qu'il faut chercher c'est-à-dire chercher à avoir la réalité du concours et chercher les conditions est-ce que vous êtes éligible pour faire le concours là donc voilà par exemple tout ce qu'il faut maîtriser et vous voyez par exemple que pour les autres concours comme polytechnique de Douala, l'UIT de Douala, l'UIT de Balijoun en fait tous ces concours là on va lancer les prépa au mois de janvier et je voudrais préciser que nous allons travailler pour la fac médecine beaucoup plus en physique et en chimie la biologie on va pas trop travailler pour un début on va beaucoup plus insister sur ce qui fait échouer les gens c'est-à-dire la physique et la chimie c'est ça qui fait échouer les gens il y a certains qui me disent qu'ils maîtrisent la physique qui maîtrisent la chimie mais dans le fond ils ne maîtrisent pas donc lorsque vous donnez l'exercice à cette personne vous constatez qu'en fait elles ne maîtrisent pas grand chose donc personnellement si elles pouvaient donner un conseil c'est que quoi ? c'est que chercher à avoir donc les conditions vous devez chercher à avoir la réalité du concours et parfois pour la façon du travail vous pouvez aller peut-être près de ceux qui sont déjà dans les écoles de formation dans lesquelles vous voulez entrer je vais demander quelques conseils comment je peux comment puis-je m'organiser pour pouvoir mieux travailler et réussir comme vous aussi vous avez réussi donc l'idéal pour moi c'est que vous soyez organisé et que vous cherchiez à savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour pouvoir réussir à votre concours n'écoutez pas ceux qui vous disent que oh les concours on achète seulement oh les concours eux ils connaissent ils savent pourquoi ils vous disent ça parce que l'idée l'idéal parfois c'est de vous décourager de faire en sorte que vous puissiez être convaincu que non si vous étudiez n'importe comment vous ne pourrez pas réussir mais si elles réussissent pourquoi est-ce que pas vous pourquoi est-ce que vous aussi vous allez échouer s'il y a d'autres personnes qui travaillent et qui réussissent pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les copier donc pour vous vous êtes aussi convaincu que là où on est là les gens ne peuvent pas travailler par eux-mêmes et réussir à leur concours de tromper vous ils sont nombreux qui travaillent et qui réussissent le conseil que moi je vous donne c'est de vous organiser et de venir travailler ils vous avaient demandé de nous tester testez nous et vous allez voir comment on va travailler vous allez réussir et je voudrais aussi attirer l'attention des gens parce que il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils vous demandent ils vous disent que les prépas sont gratuits lorsque ils faisaient des prépas gratuits je leur dis que les gens devaient payer 5000 francs pour l'inscription et les prépas devaient être gratuits sachez que lorsqu'on doit travailler normalement vous devez payer et quand on paye par exemple soit on peut s'entendre par rapport aux heures de travail l'heure c'est 15 euros l'heure de travail normalement c'est 15 euros mais quand on fait un travail de groupe avec plusieurs personnes on peut demander peut-être aux gens de payer une somme par mois ça peut être on peut leur demander peut-être de payer 30 euros on peut leur demander de payer 45 euros 30 euros 15 euros ça dépend par mois donc lorsque vous venez ne pensez pas que par exemple on fait les prépas chez nous à 5000 francs on vous a dit l'inscription très souvent on fait l'inscription est gratuite mais vous payez plutôt vous payez simplement l'inscription l'inscription vous payez plutôt l'inscription m'excuse vous payez plutôt l'inscription et les frais de prépas on vous fait parfois gratuitement mais ça n'est pas comme ça tous les temps si on doit normalement payer pour travailler correctement donc à la fin vous puissiez réussir il faut normalement payer je voudrais préciser que ceux qui sont en cas de terminale doivent savoir qu'ils peuvent aussi faire les concours ils doivent savoir qu'ils peuvent faire les concours sous réserve et que même parfois avant que le bac ne sorte ils ont déjà tout c'est-à-dire les relever sur car le bac même avant que le bac ne sorte ils peuvent faire les concours sous réserve ben c'est vrai qu'il y a les concours de bourse qu'eux ils ne pourront pas faire mais vous devez savoir que bref je crois que tous les concours même ils peuvent faire ils peuvent faire les concours tous les concours presque peut-être le seul concours qu'ils auront la peine à faire c'est peut-être les NAM mais je crois que parfois aussi on le permet à ceux que les gens composent sous réserve abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo donc nous allons faire d'autres vidéos pour mieux vous expliquer pour entrer dans les détails pour chaque concours pour chaque type de concours comment se préparer comment s'organiser comment travailler on va faire plusieurs vidéos là-dessus Inch'Allah donc voilà par exemple ce que j'avais à partager mais n'oubliez pas les dates on va commencer à travailler en janvier 2025 Inch'Allah abonnez-vous et partagez on se voit prochainement Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo !